hi les geeks on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing ça faisait mine de rien plus d'une ou deux semaines qu'il n'a pas eu et là je suis de retour avec la woodbox du mois de juin donc ça s'annonce déjà extrêmement lourd surtout qu'au niveau du thème je vais utiliser direct pour commencer bon j'ai quand même revérifié au cas où j'ai une connerie quand même parce qu'on sait jamais sur un malentendu c'est le thème le slide est extrêmement loin défiler alors faut que j'aille dans l'ancienne box du coup après ce qu'il faudrait qu'ils précise le thème sur la boîte serait cool en vrai woodbox si vous passez par là pensez à écrire le thème de la box directement sur le packaging au moins on le saura juste le thème pas forcément les produits mais le thème ce serait cool celle du mois de juin c'est donc le thème classique avec du spider-man même si de ce que je vois c'est le logo du spider-man la version animée je crois donc du coup je sais pas véritablement ce que ça va donner en termes de figurines ce que ce sera celle des films notamment avec spider-man far from home qui sort bientôt il y aura aussi du zelda du toy story et du harry potter bref quasiment que des licences que j'adore même si zelda je suis un peu moins fan bon ça reste une licence très cool waouh c'était beau là et le mec est trop content il fait des conneries bref la trêve de web là on va l'ouvrir ensemble on va voir ce qu'il y a à l'intérieur comme d'hab j'essaye de deviner les produits à l'aveugle et je rappelle évidemment au cas où que si cette foodbox vous intéresse vous avez lien dans la description pour vous la procurer ainsi qu'un code de réduction très important déjà je trouve que le côté vous verrez là c'est pour ceux qui l'avaient oublié pour ceux qui découvriraient les vidéos unboxing sachez qu'elles sont réversibles et là je vois déjà qu'à côté très rétro avec des cassettes les vhs pour les ans est ce que vous avez connu les vhs dites moi dans les commentaires il faut avoir quoi il faut avoir presque 20 ans je dirais pour au moins avoir connu waouh non quand même les vhs c'était début 2000 il y en avait encore un petit peu quand même je sais pas à partir de quand ça s'est vraiment arrêté non parce que les dvd ça arrivait assez tôt même moi chez moi mais par contre les vhs je les ai eu encore très longtemps quand même bref dites moi dans les commentaires on va commencer par ça voilà je mets ça là tranquillement donc ça c'est quelque chose qui se met dans un rayon moi j'ai un porte-clés parce que je reconnais le la petite armature métallique à saver le rond à un porte-clés zelda au marron un petit porte-clés triforce donc deux aides là je connais quand même bon dans ses écrits j'avoue mais je le connaissais avant donc voilà un petit à ça fait du bruit c'est génial ah j'adore au cheval fin zelda donc c'est pas que je suis plus grand fan mais c'est que j'ai pas d'un jour aux derniers opus moi j'avoue que je suis un vieux de la vieille jouer sur gameboy advance en vrai en vlog ça serait trop marrant j'ai malade avec ça et à chaque fois qu'il ya quelque chose un petit peu lors qu'on fait une découverte ou quoi le mec relou dans la rue mais c'est marrant un petit porte-clés triforce donc de zelda vu qu'il ya toujours une figurine dans une ou de boxe j'ai espoir que ce soit soit du spider man soit du toy story ce serait cool aussi du toy story parce que spider man évidemment je préfère et sur le papier mais toy story j'ai pas de figurines dans mon décor là où du marvel et même du spider man j'en ai quelques unes donc c'est vrai que j'aimerais bien du toy story mais bon on découvrira ça ensemble en général qu'il ya du marvel c'est une figurine directe mais bon ok alors qu'est ce que ça c'est une figurine harry potter je reconnais ça c'est celle d'harry potter je reconnais vous savez au niveau du de la poignée de la baguette et je vois le genre de produits que c'est parce que j'en ai déjà vu en magasin c'est des mini baguettes et donc ah c'est une baguette stylo alors c'est pas exactement ce que je pensais mais ça reste une baguette celle d'harry potter mais donc une baguette stylo que je tiens à l'envers ok le petit stylo le petit bout donc le petit baguette d'harry potter bien sympathique wingardium leviosa on va y arriver il reste du spider man et du toy story il reste un t-shirt et une figurine logiquement du coup forcément un des deux qui va être quelque chose c'est logique oui c'était pas non plus un algorithme très compliqué on va commencer par le t-shirt attend ça c'est le pin sera après le t-shirt et c'est un t-shirt toy story ouais c'est ça donc c'est l'alien au sein alors attendez c'est cool avec le film qui sort très bientôt il sort fin juin bon spider man c'était début juillet donc au père des cas à une semaine près un truc comme ça ça change pas mais ok et voilà le t-shirt est franchement plutôt cool à j'approuve mais vous savez quoi je vais finir pas du coup j'ai quand même enlevé ça parce que sinon ça va être chiant on va finir la vidéo une boxing comme ça j'adore si je cherche trop cool bref du coup bah c'est du spider man forcément alors après ce qu'on aura du spider man bon de far from home peut-être pas ça me paraît un petit peu un peu tôt même si bon il ya déjà les produits dérivés qui sont sortis est-ce que ça serait du endgame pourquoi pas du infinity war ce genre de choses à ce où il a le même costume dans les deux est-ce que ce serait du spider man new generation ok est-ce que ce serait du comics est-ce que ce serait du j'ai pas moi inspiré par exemple de la série animée spider man tout court je me rappelle pas si c'est le logo de la série animée et l'arbre la figurine est cool je vais vous la montrer mais elle est sympa en fait c'est le personnage qui est entré dans une photo en tombé sur son lampadaire et je rappelle encore une fois que si elle vous intéresse vous avez lien dans la description avec un code de réduction surtout que je crois que le mois de prochain je vous dis tout de suite professionnel pas du tout préparer le mois prochain donc le mois de juillet ce sera le thème fire et on aura du game of thrones ok bon c'est de retour je pense que on va pas se mentir je pense qu'à mon avis game of thrones a beaucoup beaucoup de produits dérivés à déstocker et du coup il allait se lâcher dans les box t'en a partout tout le temps ça coûte plus rien dans les micromania ça devient n'importe quoi du retour vers le futur plutôt cool j'espère juste que sachant qu'on avait déjà eu je me rappelle un jeu de cartes beef tanen qui est dans mon décor on voit pas très bien mais il est dans mon décor du pokémon ok et du deadpool ok rien de grosse actualité mais ça reste plutôt cool et voilà ce que ça donne donc on a un petit spider-man qui pend là comme ça donc ça tient comment là c'est juste un truc un peu flexible ok il prend une petite photo donc c'est un look qu'il pourrait avoir dans les les comics ça pourrait être le look qu'il a dans le premier aussi spider-man celui de sam raimi c'est bien l'idée de l'avoir fait un peu dans une posture où là il ya un peu plus de travail avec eux avec le lampadaire avec ce petit effet là de de toile car un peu dégueu d'ailleurs mais bon ça c'est autre chose donc voilà je vous montre un petit peu le tour franchement je trouve qu'ils ont fait un petit effort là sur cette queue fille pour faire un truc un peu sympa dans les détails etc j'approuve totalement vous me dire évidemment ce que vous en pensez vous en commentaire la question maintenant c'est où je vais pouvoir la mettre ça je ne sais pas encore mais on va trouver on va regarder ensemble le pin ce est évidemment retourné la boxe à ça me dit quelque chose alors vous faut sûrement vous l'aurez trouvé avant que je le devine à ça je suis sûr de l'avoir sur le bout des doigts en plus mais je me rappelle plus et du coup on l'ouvre et c'est effectivement une vieille cassette et voilà regardez moi cette petite vieille vhs avec l'a écrit deadpool écrit toy story spider-man et the legend of zelda c'est marrant il aurait pu tant qu'à faire à mettre harry potter au lieu de deadpool ça aurait été plus dans le thème au moins ils auraient fait les quatre sujets de la vidéo mais bon c'est pas très très grave bref n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette woodbox et de cet unboxing en général on se retrouve la semaine prochaine oui pour une nouvelle vidéo unboxing rassurez-vous une autre arrive très bientôt peut-être même après qui c'est surprise on ne sait pas et moi de mon côté je refus le boss est là au moment où vous me regardez je suis en plein préparation de le 3 même plus que préparation vu qu'on est en train de le vivre ensemble donc je vous invite à checker le planning de l'événement et on se retrouve très vite c'était votre geek mathéo ciao tout le monde